bonjour je m'appelle mariama je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour répondre à des questions et qui m'est posée sur le sujet bouillon cube salé le bouillon cube salé j'en ai déjà fait des vidéos là dessus mais vu que les questions elles sont tellement récurrentes et reviennent toujours pour vous apporter un peu plus d'explications les bouillons cube salé est très dangereux pour la santé elles contiennent pour la plupart certaines substances qui sont très nocifs pour la santé non seulement pour nous et pour nos enfants aussi par exemple le gultamat pour ne citer que celle ci le gultamat c'est une substance qui est très dangereuse qui peut non seulement entraîner l'obésité l'hypertension le diabète il ya beaucoup de maladies que le gultamat peut entraîner qui est très nocif pour la santé et puis il ya aussi des colorants qui sont rajoutés là dedans des auteurs de goût qui sont rajoutés dans les bouillons cube qu'on vend des bouillons cube salé qu'on vend un peu partout et donc je trouve que c'est pas c'est très nocif non seulement pour sa santé et c'est quand même c'est moi je trouve ça pas correct du tout parce que généralement quand on cuisine on a toujours besoin de rajouter un petit bouillon cube mais ce que moi je vous propose c'est plutôt d'utiliser des bouillons cubes qui sont sans sel qui sont fait uniquement à base de légumes non seulement qui va apporter un petit peu plus de goût à vos repas mais qui n'est pas nocif pour la santé donc voilà moi ce que je vous proposerai d'utiliser comme bouillon cube pour venir non seulement apporter un petit peu de goût à vos repas et en plus de ça pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer parce qu'il y en a qui vraiment qui peuvent pas s'en passer bouillon cube c'est juste voilà donc moi je vous propose des bouillons cube comme ça sans sel cela voyez celui là vous pouvez les trouver dans les magasins bio c'est sans sel ajouté et en plus c'est fait à base de légumes de beurre de karité et puis ce sont des des éléments naturels qui non seulement vous apportent du goût mais en plus de ça qui n'est pas nocifs pour la santé donc voilà cela vous pouvez les trouver dans les magasins bio et pour ceux qui font des courses dans les grands succursales des centres commerciales vous pouvez trouver celui là par exemple voilà ce sont des bouillons cube sans sel qui se vend dans des centres commerciales et dans les magasins bio qui sont très bon pour la santé et qui non seulement apportent un petit peu de goût à vos repas et en plus de ça qui est pas nocif pour la santé donc voilà j'espère avoir répondu à cette question et voilà c'est d'avoir apporté non seulement un petit plus pour éviter certaines maladies vraiment dû au bouillon cube parce que c'est un c'est très nocif pour la santé ça beaucoup de maladies non seulement ça apporte beaucoup de maladies pardon à nos enfants et à nous mêmes donc je trouve pas ça intéressant du tout c'est c'est pas du tout intéressant c'est pas du tout intéressant des bouillons cubes avec des auteurs de goûts bourrés de sel et tout c'est on va dire que c'est c'est très nocif c'est très nocif pour ne pas rt des entreprises et puis des sociétés commerciales qui en fabriquent je préfère vous dire les choses plus clairement essayer d'utiliser des bouillons cube sans sel et utiliser plutôt nos sel de mer pour votre cuisine ça apporte plus à des enzymes dedans qui est très bon pour la santé et arrêtez d'utiliser si je peux me permettre des bouillons cube au salé qui est vendu dans les commerces et tout c'est très très nocif pour la santé donc voilà c'était mariama bonne journée bisous